Salut à toutes et à tous, ici Freeman et bienvenue sur la chaîne du crépuscule d'Opelin. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième Inside PvP, toujours sur le cerveau de Joel. Je vous rappelle un petit peu le concept, il s'agit de commenter a posteriori un match qui a déjà eu lieu, et ce avec un membre d'une des deux équipes, en tout cas quelqu'un qui y a participé. Les précédents épisodes vous avez eu l'occasion d'entendre Chalio ainsi que Momo l'ourson. Et bien pour aujourd'hui ce sera Oniz, qui sera accompagné de Soupadré. Et ce ne sera pas n'importe quel match, puisqu'Oniz va nous aider à analyser son match, qui sera en fait la grande finale des Joelry du mois d'avril, opposant OCF au KCL. C'est un match qui se déroulait en BO3, c'est-à-dire qu'il y avait trois combats, et en l'occurrence c'est le dernier des combats, le combat décisif, le troisième, qui vous sera présenté aujourd'hui. Leur but sera donc de décrypter un petit peu les actions et les choix du match, et de voir avec un certain recul si l'équipe aurait pu faire les choses autrement. Sur ce, je vous laisse découvrir ça avec eux, c'est parti ! Ok, du coup on est sur le troisième match de cette finale de Joelry, avec donc les deux, ok pour l'instant on est en 1-1, vu que c'est un BO3. C'est ça. Donc on peut résumer rapidement les deux premiers matchs pendant la petite minute 30 de placement de ta vidéo. Du coup sur le premier match, vous l'avez gagné, c'est ça ? C'est ça, c'est ça en fait, on avait Nini, avec le Sakri en premier, on a Kopp, leur Roublard, ils ont récupéré avec leur Sakri, leur Sakri n'a pas pu partir, on a retraite, et on a déroulé, on a tué leur Sakri rapidement, et après voilà. Oui, une fois qu'il n'y a plus de Sakri, c'est un match pas trop compliqué. Et du coup, fatalement sur le deuxième, vous avez perdu. Sur le deuxième, c'était en map à 12, la map en croix, c'était assez compliqué en fait, c'était un match qui a duré, il me semble, pas mal de tours, et en fait sur la durée, le steam a fait beaucoup plus de dégâts que le Zoban, c'était pas mal sur la défensive à un moment, et à force, ça détruit. En plus, la map à 12, c'est une map assez propice pour les steamers, il y a plein de diagonales ouvertes, et comme elle est très courte, c'est difficile d'esquiver les embuscades. C'est ça, surtout sur nos bombes, ils ont pris assez cher les powers. C'est ça. Du coup, là, on va attaquer cette finale, on va découvrir la ligne d'ici 10 secondes, dès que la phase de prévoir a été lancée. Ça commence dans 3 secondes, normalement, c'est en même temps que moi. Et là, ça se lance. Et c'est parti. Du coup, là, on voit que vous avez un quand même assez gros davantage avec le sacrière juste après le vôtre. Et également les nus juste après le mode, ouais. On s'attendait pas à ça du tout. Ouais, c'est un peu la baisse sur ce coup-là, sur l'initiative. Du coup, Windai qui est parti sur un mode haut, j'ai passé résistance en permanence, donc il est parti sur un mode haut, c'est ça ? C'est ça, rapière, basique. On était hésitant sur le premier tour si jamais on a tiré quelqu'un d'abord ou pas, pour mettre la pression, ou si on a assuré, on a préféré mettre la douleur. Et on recule un tout petit peu sur le sacri pour voir Cop si jamais il nous a tiré. En gros, c'est ça. D'où l'hésitation de la fin de tour. Par contre, Windai qui vient juste de jouer, qui s'est mis en position de se faire attirer, potentiellement ça pourrait être gênant. Il pourrait se prendre des trompements directement. En fait, si jamais ça se passait comme ça, on partait vraiment en fouille dégâts. On passait comme ça, on se disait que ça ne me dérangeait pas trop. Et qu'avec le Zobal, en début de combat, on fait plus de dégâts. Après, si jamais sur cette map-là, la repos était pas trop compliquée à tuer. Enfin, on la trouve pas trop compliquée à tuer. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait affronter directement. Les lignes sont assez ouvertes. Et du coup, Windai qui n'est pas parti là-dessus, il a préféré attirer son roublard pour éviter un... Je ne sais pas pourquoi il a attiré son roublard là. Est-ce qu'il voulait éviter quelqu'un de rouble la botte ? Non, même pas. Ou peut-être l'héros, je ne sais pas. J'ai pas trop de pensées. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on va reculer un petit peu. On va peut-être attendre. Alors, du coup, je n'ai pas les résistances à la source religieux, mais vous jouez roublard haut et sacri haut. Est-ce que les résistances haut, en fait, c'était blindé ? Il me semble que c'était minimum du 40%. On devrait les voir au fur et à mesure, mais c'était normalement 40% vu qu'on n'a pas changé. Ok, d'accord. Et il y aura Zozozo qui est parti sur la classique Penelidas. Et en fait, je suppose que les modes sont classiques aussi. Ils ont joué roublard haut aussi. Leur sacrior était haut aussi. Le sacrior, je ne sais plus. Le steam est déchet à l'œil, par contre, qui s'est fait à l'estrigine. De toute façon, cette hache est un peu trop puissante. C'est ça. Le sacrior, il me semble que son premier match, il était agi. Et du coup, il nous attire d'une truffe directement. Ça nous a mis une petite pression. Ouais. Parce que du coup, tu ne peux pas aller chercher avec le Zobal et tu vas être obligé de claquer ton XLT1. C'est ça. Limite, tu peux te faire lock entre plusieurs tourelles. On s'attendait à ça, d'ailleurs. On s'attendait vraiment à ce qu'on garde en bas. Ce qu'il aurait pu te faire, c'est une tactille réelle avec une armure de sel et ensuite une harponneuse à se mettre juste derrière. Voilà. Tu aurais pu te dégager avec ton hennu, ça aurait été chiant. Mais du coup, il ne l'a probablement pas fait, je suppose. On en a un petit peu spoil quelques secondes, là. Mais oui, c'est ça. Et du coup, normalement, on part sur la diffrac. Parce que l'hennu est en bas. On sait que c'est Asture qui tape vraiment assez fort. Et le Doppel, c'est trop important pour ne pas le poser autour. Ouais, c'est un peu distraillant. Qui logiquement attaque le sacrif, voilà. On vient de le voir. Par exemple. Du coup, le Steamer qui décide de faire autre chose. Il ne voulait pas lâcher trop de tourelles et je pense qu'il ne voulait pas non plus que tu atomises son harponneuse avec une des invos. Du coup, il a joué entre guillemets safe. En mettant son harponneur dans un coin. Mais du coup, il va laisser la lune-troffe repartir. Tu vas pouvoir te tirer avec une Axel, là, logiquement. Chance ou plus Axel, ça devrait passer. Il me détacle, normalement. Normalement, il va me détacler. Sinon, j'ai détaclé par le Sacrier, il me semble. Ouais, c'est ça. Il détacle, ouais. Et on voit un petit coup d'HLE qui passe à 700 en crit. Et qui fait sauter la diffrac instante. Ouais, c'est très sympa. Retrait M qui ne passe pas du tout sur le Sacrier. Par contre, entre guillemets, le bon côté pour vous d'avoir été attiré, c'est que tu peux que les réduques le Sacrier tout de suite. Et je ne vais pas le faire. Et tu ne vas pas le faire, ok. Je ne le fais pas. Alors, pourquoi tu ne l'as pas du coup ? Parce qu'on s'est dit que ce n'était pas très grave. On va le voir au fur et à mesure, mais en fait, je préférais mettre la maladresse de masse. En fait, au début, je me suis dit que si jamais je retrait PM à 1-2, je mets juste le retrait PO. Et là, ça ne s'est pas passé comme ça. Avec le moins 0, tu as préféré avec la chaire retraite. Du coup, évidemment, en face, l'hémetrof adverse qui est un peu corrupte avec cette retraite. Donc, il va juste Doppel et... Il n'avait pas l'APO pour clé notre Sacrier. Il me semble qu'il avait la maladresse, ça va simplement. L'APO max, ça devait être 15, il me semble. Il est marqué de 15. Ouais, ça, je vous l'ai montré. Et du coup, juste un petit roulage d'Oppel sur le Doppel, d'Oppel. Alors, du coup, tour de Winda qui va rien pour faire à part furie l'invoque qui ait une épée volante, si je ne dis pas de canon. Mais là, du coup, on réfléchit déjà à notre prochain tour. On se dit que l'hémetrof pourra nous corrupte. Soit le Sacrier, soit le Roublard. Du coup, on place la chaot. Histoire de commencer à boucher quelques lignes de vues, histoire qu'on puisse scope. Ok. Ça fait qu'on a le Doppel qui est un must-have. Et la chaot, quoi. On n'a pas grand-chose à faire. Et du coup, le Roublard va probablement rajouter une bombe ou une chaot, le Zobal aussi, devant le Sacrier, histoire d'en plus de bloquer ses lignes de vues, c'est ça ? C'est ça. Mais au final, c'est assez compliqué de tout bloquer. C'est surtout compliqué quand t'as un Inutroph qui peut juste, avec une des imbos, faire sauter la majorité des obstacles. Du coup, je pense que vous allez vous prendre une Corée. Mais on va voir au fur et à mesure que le combat se déroule. Moi, je découvre le match en même temps que les mecs qui mettront, en même temps que les fidèles viewers et les CDO qui mettront ça sur YouTube. Donc on découvre ensemble et on analyse. Il n'y a que toi qui connais le match. Là, du coup, j'hésite, c'est avec le Roublard, à un tour que Momo me propose, en fait, pour essayer de bloquer toute lignes de vues. Et au final, je ne le fais pas du tout. Et je laisse le Zobal faire ça, en gros. Ok. Je préfère utiliser un Kaboom pour... C'est ça, et le petit boost, dans le cas où il y a un sacrifice, ou quoi, la petite surcharge, quoi. Ouais. Il faudrait du bon bon qui enlèvera, si jamais c'est bien placé, complètement, le sacrifice. Yep. Derrière, là. Il va reposer une bombe au, lui aussi, je suppose. Il y a la surcharge, également, qui peut nous faire chier nos pb, si jamais ils placent leur combo, ouais. Ouais. Le seul pb qui saute pas sur une grosse surcharge, c'est Tortorouga. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un petit pb, du pourcent des pb, donc ça va. Ouais. On va encore. Du coup, là, on réfléchit. Et on se dit, comment est-ce qu'on peut esquiver la Corrupt sur le Sacrière et le Roublard, toujours. C'était le principal souci en devis de combat. Bah, le Sacrière, c'est même pas esquivable, parce que s'il est nu, il s'accelle, il peut désenvauxer la Kaoate et Corrupt en face, quoi. En fait, on va Plastron, donc ça va. Logiquement, je suis pas sûr qu'il fasse les 1000-2, ça dépend. Ça dépend des boosts et du crit. Mais là, du coup, en fait, il peut s'accelle et venir quasiment carrément dans notre camp pour Corrupt notre Sacri, quoi. Ouais. Mais du coup, il reste en ligne et je peux profiter de ça avec de bons. On s'est dit, autant faire ça. Si jamais il veut, il Corrupt le Roublard, c'est pas très grave. Par contre, ils peuvent placer quelque chose, mais nous, on serait parti, tuer les deux bons directs, quoi. Ok. T'en gros. Le Steam, un petit tour d'Opel. Un d'Opel-Simmer et un Scafandre, ouais. Pas grand-chose à faire sous Retraite, hein. Oui, c'est ça. La Retraite, c'est... Maintenant, depuis qu'elle est plus débluffable, c'est vraiment un tour de tempo, on va dire. Ouais, ça fait bien relâcher le combat. Surtout, j'aimais ses places au début, quoi. Oui. Du coup, un petit sac sur moi-même et la bombe, qui n'a reçu aucun bébé. Et à côté, on hésitait à commencer à taper... Ouais, c'est ça. On va mettre un d'Opel, mais on hésitait à commencer à taper les bombes, quoi. Parce qu'on s'est dit, vu qu'on va probablement coop, on s'en prépare de quoi les kills. Et du coup, c'est ce qu'on fait. J'avais aucun moyen, en fait... Je sais pas si jamais j'ai vérifié pour l'appel, etc. à ce tour-ci. Il me semble que si, j'ai pas fait attention. Mais j'avais aucun moyen d'esquiver la Corrupt sur mon Roublard, si jamais il partait le verre. Ok. J'avais pas, j'avais pas mis. Le Rému, je me souviens pas spécialement de son tour. Bah si... Il accèle. Il accèle le sac-fied, d'accord. On prépare la coop prochain tour. C'est ça. Ou bien récupérer la personne qu'on va coop. Oui, c'est ça. Du coup, là... Peu importe ce qu'on fait, on est assez dans le mal, quoi. Oui. C'est l'initiative qui vous baisse là-dessus. Parce que si vous décidez de coop, il va transpo et le tour prochain, il aura sa coop dispo et vous, vous pourrez pas transpo la personne qui va... Surtout que s'il transpo, il a 10 PM et il revient aisément. Surtout qu'il n'y a pas eu de retrait PO au début. On l'a regretté, la petite maladresse qui n'est pas croisée. Pour retrait derrière. Et si jamais vous coopérez pas, bah là, il coop direct et ça finit dans les bombes, quoi. C'est ça. Il va se faire plaisir. Du coup, on préfère quand même l'obliger à transpo plutôt que se faire coop quelqu'un. Du coup, Windoe qui a probablement tapé sur les bombes, je suppose, au moins celle que t'avais commencé au roulage d'opel, histoire de la... C'est ça. Et l'objet de la finale à la flamiche, pas de détour sur ce petit d'opel, quoi. Ouais. C'est dommage, on aurait pu reculer un petit peu plus. Après, l'heure sacrée, l'heure sacrée qui va logiquement récupérer son roublard. Ouais. Qui n'a pas mieux. D'ailleurs, on savait qu'il allait le récupérer, c'est pour ça qu'on l'a placé au cac du roublard, même si ça me gênait pour... Si jamais il ne le récupérait pas pour mon combo de bombes. C'était pour le tacler, lui, en fait. Du coup, je viens de check rapidement en regardant les résistances quand tu l'as ciblé sur une microseconde, mais il est R, ce sacré, du coup. Ouais, c'est ça. Il est resté R, récemment, tout le tournoi, il me semble. Ok. Ça change un peu, on va dire. Ouais, c'est vrai. Là, on se dit, pas besoin de récupérer le sacré, enfin, Windhal demande de récupérer le sacré, de mémoire. Mais, c'est assez compliqué. Il n'y a qu'une bombe en face. Je suis assez étonné quand même que, du coup, si le sacré, il est R, il n'en est pas profité pour mettre un coup de pelle sur les deux bombes. Il n'avait pas les pères si jamais il libait, en fait. Il était taclé, il me semble. Ah oui, s'il est laissé la libée, ouais, c'est ça, ouais. Je ne me rappelle pas qu'il a été taclé par ce rouble, là, je ne l'ai pas vu. Du coup, vous êtes parti éroder directement. Comme sur le premier match, du coup, on commence à éroder le sacré yard et on va essayer de tomber ce sacré yard pour prendre l'avantage. Si jamais on le tombe, normalement, c'est Freewind, sacré rouble d'affilée, il n'y a plus rien. Par contre, le souci, c'est que là, on a très peu de chances de placer un combo de moum dessus. Vu qu'au final, si on le coble, il peut toujours se déplacer. Surtout pour la mobilité d'un sacré. Du coup, le rouble d'arc fait un tour quasi identique. Un héros sur Winda et un petit rebours sur ses alliés. C'est ça. Là, c'est le tour du Zobal qui est assez bloqué avec Knockout 2D1. C'est ça. Des débuts de match. On ne peut pas trop aller sur sacré yard. Est-ce qu'il était taclé par le Doppel des nus ou pas ? Il n'était pas. Donc, tu voulais partir à la boliche ? Non, juste une Cabriol et... Cabriol a plu. Mais après, il peut... Fury, juste, il me semble. Je ne sais pas. Il avait 7 PM. Un truc du genre, oui. Non, il n'aurait pu. Mais du coup, on décide d'avancer. Là, notre combo de base n'est pas repassé. On repart sur la frontale. Malheureusement, contre un steamer qui va avoir une Marpo Evo 3. Du coup, on a renaisé des avantages. Ceci de la frontale aussi, c'est que la bombe la plus grosse, elle est tout au fond du terrain. Donc, c'est un désavantage, on va dire, de partir comme ça. Il n'a pas toujours la transpo. Du coup, ça ne nous inquiétait pas trop, ça encore. Mais les dégâts du steam, par contre... On le voit, les deux embusquettes qui passent à 750, à 700 chacune. Une sur Winda et une sur le double. Plus derrière, la Harpo qui tape du 330. C'était pas très Charlie, comme personnage, les steamers, maintenant. Il faut dire qu'une embuscade qui est en gros à 1000 sur 0%, c'est assez énorme. Ouais. C'est vraiment sympa. Du coup, la chance sur le roubleur pour préparer des dégâts, de toute façon. Vu que c'est quand même notre principal dommage d'hiver. L'avantage de faire de la chance, c'est que ça ne vous coûte pas grand-chose, entre guillemets. Ça coûte 2 PA. Et dans la tête des ennemis, ça dit, attention, sur ce tour-là, il faut que tu fasses gaffe. Et donc, ça les oblige à jouer un peu plus défensif que si jamais il n'y était pas. C'est ça. Surtout que le CD, je ne le trouve pas hyper long non plus. On peut se permettre de la placer limite dès que c'est dispo. Sauf si on a un tour net qui est plaçable à 100%. Du coup, lui, il part sur la debuff d'un tour de clé, malade masse et héros. Ouais. Et juste à noter, on voit que vos ennemis ont fait pareil. Puisque sur ce tour-ci, Alpha Bomb a les 300 puissance de la chance. Donc potentiellement, ça peut picoter. Ah oui, par contre, je suis désolé. J'avais ouvert le chat externe pour vérifier s'il n'y avait pas une rémission sur la bombe du bas. J'avais vraiment pas le choix. Du coup, j'ai coupé. Ça coupe un petit peu le combat. Et je suis remonté. Il n'y en avait pas. Il n'avait pas encore placé sa rémission avant. De toute façon, l'unutrophie n'a pas fait grand-chose de très important. Le seul truc vraiment important de ce tour, entre guillemets, c'était le déclenchement de la chance sur Alpha Bomb, qui rend le Roublard très menaçant sur ce tour-ci. Du coup, pour éviter de vous faire co-op, vous avez attiré Van Vauk dans un coin, histoire d'éviter de vous prendre un mur de bombes gratuit. Vu qu'il a transpo et il avait la co-op, on n'a pas énormément de choix. En même temps, on fait un petit peu chier. Ouais. Du coup, ce sacré, je ne sais plus s'il est fait des dégâts. Normalement, notre sacré était rodé, donc il aurait pu se permettre. Il y a quand même une question primordiale que le tour de Winda soulève. Qu'est-ce que tu penses du mini-biote Aztek ? Moi, je trouve ça aimante. Moi, je trouve ça sympa. Franchement, ça fait un peu à l'ancienne. C'est gros, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. J'ai bien aimé, moi. J'ai bien ce mini-biote. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais il y a des items, je trouve, qui sont trop petits par rapport à... Genre, la Aztek, elle devrait être vachement plus grosse pour être imposante, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, ça va faire un peu trop, surtout avec les modes de montrer son arme. Du coup, là, je décide de rapprocher un peu le bombes et de relancer l'héros qui a été débuffé par l'ennui. Il n'avait pas grand-chose. Enfin, pas énormément de choix. Et normalement, je booste le sacrim. Ah, pas mal de balle. Je ne vois pas du, parce qu'il part beaucoup sur... Tu trouves pas assez risqué d'avoir les trois bombes sur le terrain quand tu joues au blard ? Si, plutôt, mais... En fait, on avait la coop T5. En gros, c'est ça. On l'a fait T2, et du coup, on préparait directement. Et ça fait voilà, quoi. Et là, normalement, il nous lâche le roublabotte. D'où la botte. Voilà. Pour ramener... Ouais. Du coup, si jamais on coop, ça nous fait un peu chier d'avoir le roublard de l'autre côté, quoi. Ouais, évidemment. Ça, c'est... un peu le problème. Mais vous, vous avez encore la transpo, par contre, du coup. C'est ça. Du coup, on aurait pu transpo s'il fallait et le récupérer, et même revenir, quoi. Vu que je peux balancer l'axel. Y'a peu plus. Mais, enfin, on va voir ça. Du coup, là, Eira qui sort de Plastron, mais qui pourrait aller masquer avant D'Octe s'il le voulait, vu qu'il est sous le trombeau. C'est ça. Mais, pour nous, il y a un danger un peu plus gros, c'est cette harponeuse. Ok. Du coup, vous êtes parti masquer la harpo, histoire de se débarrasser de... Ça passe sans masquer, en fait. Ça passe sans masquer, du coup, on va le faire ça. Ouais, cacapu, probablement. C'est ça. Pour ne pas perdre 800, 800 PV. Ça passe sans masquer, c'est bon. Ouais, ça tape, là, ça passe largement, même. Je pensais pas que... J'ai l'habitude de taper des 400 à la peine d'idase, donc... Ouais, mais ça, ça, c'est sur... C'est une résistance, là, c'est une petite... C'est juste une petite harpo, ouais. Voilà. Du coup, elle saute et ça vous évite de prendre 700 dégâts supplémentaires par tour, quasiment, parce que deux embuscades, ça fait à peu près 700 dégâts en plus, c'est avec la harpo, donc... C'est ça. Puis, je comprends des dégâts sur notre... sur notre room. Ouais. Il va relancer sa harpo, je suppose. Une embuscade, un resaq, et ouais. Il peut pas l'évoluer. Donc, vu qu'on l'a tué TK un tour après son... son évolution. Yep. Et il passe avec deux petits P.A. mais c'est... rien de bien méchant. Ouais. Du coup, avec l'Initroph, vu qu'on récupérait la cop à ce tour, j'aurais pu essayer de Corrupt l'Initroph... Euh... L'Initroph, c'est ça, mais on avait des persos assez mal placés. Du coup, un petit tour soin. Qui fait un peu plaisir, vu que... C'est vrai. Tu aurais pu... Corrupt le sacrif sur ce tour-ci, ça aurait pas été intéressant, vu que votre Krooblard était trop au fond de la map pour vraiment bénéficier, donc... Surtout que... Les Nupes coopent notre rouble, dans ce cas. Ouais. C'est le problème. C'est vraiment le problème. Et là, j'ai un placement... Certains vont peut-être dire qu'il est dégueu. J'aurais dû finir devant le Sacri, pour pas qu'il fasse Corrupt, en fait. Mais au final, ça change rien, vu le placement de notre rouble, en fait. Tu peux tuer les bombes, s'il y a un problème. Et si jamais ça coop... Corrupt, pardon... Notre roublard, on a toujours le Sacri qui a la transpo et qui peut tuer les bombes. Du coup, on se disait que c'était pas très très dangereux pour l'instant, en retour. Et il part. Le bon côté du placement de votre roublard, c'est que... Là, il met deux tromblants, il fait sauter les deux bombes, en fait. C'est ça. Du coup, là, il partit sur... sur le kill du Doppel, son Doppel, d'ailleurs. Pour pouvoir Corrupt notre Sacri et essayer de placer quelque chose. Sauf qu'il a pas crit, il l'a laissé à 7 points de vie, du coup, il a pas pu Corrupt. C'est ça. Très peu de crit. De toute façon, sur une drogue doit être à 15%, je suppose. La Désavoc, la Flamish, je sais pas. Logiquement, pareil, il me semble. Ouais, c'est un truc du genre. Il a eu des gémini, il a pas tué ce Doppel et du coup, il a un tour un peu perdu. En plus, il tue son propre Doppel, si j'ai pas de cas. Après, il le finit quand même. Il le finit quand même. Mais je pense qu'il a placé une clé. J'ai pas fait attention. Il a placé une clé, il met l'adresse, ouais. Du coup, c'est pas trop dégueu de le tuer quand même. Ouais. Là, je vérifie mes dégâts, il me semble. Ah oui, quand même. Oui, les dégâts seront largement. J'avais la chance, j'avais le boost de la chance. Ah oui. Ok. Je me disais aussi, c'est un ritable puissant. Même si on est de 0%, ça fait beaucoup. Ouais, avec le boost, c'est assez sympa. Surtout sur une très grosse ligne comme Tromblon, je sais plus combien c'est, c'est un truc genre du 35% ou quelque chose de style. Mais c'est une très grosse ligne. Je sais pas, je joue pas aux roubles d'habitude. J'ai fait deux matchs avant de faire des joleries. Je fais deux matchs roubles et tout. Du coup, là, je regarde un petit peu comment est-ce que je peux tuer les bombes. Et aussi, en même temps, m'échapper un petit peu. Et c'est Momo Lourson qui me propose, vu qu'il était sur Skype avec nous, il me propose un tour. Et il fallait que je tue la bombe pour le faire. En gros, c'est là. Je la tue. Tu bottes et ensuite t'aimantes. C'est exactement ce que j'allais dire, mais c'est... Mais ça passait pas avec le... Ça passait sans tuer la bombe, hein ? Oui, mais vaut mieux tuer la bombe, quand même. Si jamais je la tuais pas, je la tuais quand même et je restais. Parce que le sacri n'est pas spécialement si bien passé. Ce que je veux dire, c'est que t'aurais pu... T'aurais pu botte et monte. Et après, il faut prendre la zone totale. Et après, il faut prendre la zone, ouais. Par exemple. Ouais, c'est ça. Mais si jamais j'en tuerais pas une, c'était... Ouais, c'était un peu dangereux. C'est que j'aime. Ouais, d'accord. Là, on se prend de l'héros sur deux persos, ça nous met la pression. Du coup, on va partir sur un plastron. Et là, on avait peur que leur roublard était à côté d'une autre. Non, il n'y a aucune chance qu'ils fassent ça. Bah, ça nous aurait fait chien, en vérité. On aurait été obligés de fougue de notre rouble pour qu'ils puissent partir, quoi. On avait vu le placement là-haut. Ouais. Zone plastron complète, du coup. C'est ça. Et une petite diffrac pour les moumbres. On n'a pas le choix, en fait. Ouais, c'est bon. On prévoit de co-op à ce tour, en fait. Et logiquement, le sacri va transpo. Du coup, on préfère qu'il ne tue aucune bombe. Surtout qu'il ait herbe. Ouais. Ça devrait aller. D'où la diffrac. Là, leur steam. Là, ils remontent cet arpo. Pour qu'elles nous remettent assez mal. Ouais. Et ils partent sur le sacri érodé, je suppose. Probablement, oui. Ils pourraient mettre une en muscade. Voilà. Qui tape à 480 sans crit. Sans crit. C'est important. C'est ça. Du coup, on se dit que si jamais je corrupte l'unitrof, le sacri n'a pas le don de PM. Du coup, si jamais on coop, il ne va pas pouvoir s'éloigner. Il n'est pas assez loin. Du coup, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de corrupte l'unitrof. C'est le meilleur. Le mieux, ça va être de corrupte le sacri. Et d'avoir taclé l'unitrof avant. Mais le problème, c'est que vu que ça fait deux tours que vous avez un roublard ou votre sacri qui sont exposés à la corrupte, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre encore plus longtemps. C'est ça. Du coup, on préfère le corrupt lui. Et essayer de placer notre combo sur le sacri, logiquement. qui va récupérer son allié. Et le sac qui se place comme un groulard ? Le sac, il a l'habitude. Je ne sais pas. Il ne se dit pas qu'il y a un danger. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Là, du coup, on va partir sur la coop. Mais malheureusement, elle a le malus PO. On vérifie en même temps où il y a le roublard. Vu que c'est l'essentiel pour nous. Et on le coop un peu en retrait. Vous avez de la chance, parce que si c'était celui qui était au fond, vous n'auriez pas pu coop aussi loin, je suppose. Oui, si, la roublard 10, la roublard 10, vu qu'il était en ligne avec lui, presque. La roublard 10, c'est... Fasse. C'est con. Il est en avant de la classe centrale. Ah oui, je suis con, en fait, oui. Et il était en ligne de là où il a roublard 10. Oui, c'est ça. Comme il n'était pas trop décalé sur la droite, en fait, ça ne change rien. Oui. Là, du coup, il est obligé de récupérer son... Enfin, il va quand même pouvoir partir assez loin, mine de rien. Oui, il peut, mais j'ai un petit roublard botte. Et moi, j'ai 10 PM, vu que je me suis fait accès le roublard. J'avais pas le choix. On s'est dit que là, ça allait être sur le sacri, surtout qu'on a déjà assez descendu, quoi. Et je pense qu'il part sur une pelle des tours dans le bois, pour s'éloigner un peu plus. Après, si tu veux... Ce que tu aurais pu aussi faire, vu comment le roublard a été placé, là, c'est que tu aurais pu juste mettre deux tromblants sur les bons, plus le roublard. C'est ça. Si jamais on pouvait rien faire, ça aurait été ça. Là, d'ailleurs, je regrette de... Enfin, là, je vais faire mon tour. Je regrette de ne pas avoir aimanté sur le... Comment il s'appelle ? Enfin, il voulait que j'aimante sur le sacri. Oui. Puis que j'en tourloupe, et que je place les deux dans le mur, quoi. Ça aurait mis une pression au monstre. Mais au final, on part simplement sur... Enfin, j'ai mille roublabottes, du coup, c'est trop tard pour faire ça. D'accord. J'ai plus la ligne de vue. Et on part simplement sur le sacri. On va faire ça. Oui, c'est vrai que tu aurais pu mettre le steamer et le sacri dedans, c'est dommage. Oui. Et du coup, là, il avait 4100, à peu près, avec les PB. Et notre mur, on va le mettre dans le mur. Je réfléchis, j'ai pas autre chose à faire avant. Oui. Du coup, on le met dans le mur. On voit les dégâts. 1449. On dit qu'il y a deux bombes. Par contre, là, je vous le dis clairement, j'ai pas réfléchi à les nues. Donc, les dégâts les nues. Non, non, non. J'allais dire, tu fais péter, tu t'en fous les nues, les sous-secs. C'est ça, mais... Il y avait le roublard qui était sous dernier souffle. Mais qui avait énormément de PB. Et là, on a tombé le sacri. D'ailleurs, sur notre vidéo de l'intérêt, on a... On était un peu étonnés. Parce qu'on n'avait pas spécialement fait attention aux dégâts, mais ça passait large. Et leur sacri, et leur rouble. Il n'y a pas le rouble à botte. Du coup, c'est assez safe. Mais ils pouvaient placer un mur sur notre sacri. Non, c'était assez safe. C'était le mieux à faire. Les nues étaient sous sac. Il n'y avait qu'une seule bombe, c'était celle sur le roublard. Il avait 1800 pp. Et là, on se dit qu'il faut qu'on déroule un peu. Et qu'on enchaîne rapidement, qu'on mette la pression tout en étant un peu safe. Oui, c'est ça. C'est le moment où la majorité des teams sont en mode, bon, on peut prendre ça tranquillement. Alors qu'en fait, non, c'est le contraire. C'est le moment où il faut appuyer à mort. Avec trois bombes et la corrupt, toujours là. Il faut appuyer à mort. Du coup, il y aura probablement des boosts sur le truc. Le voilà, Magara, qui est un peu dans le mal. Donc, on en fait exploser tous ses pb. Il y a un petit tackle sur ce team, je pense. Ah non, non, reste derrière le double sacri qui tackle largement. C'était ça. C'est ça, voilà. Parce qu'on avait prévu pour qu'il ne mette pas de dégâts, en fait. C'était ça. Du coup, leur team qui va aller sur notre sacriant, normalement. Bah, probablement, soit marrer, soit s'espire. Mais, il est obligé de s'espire vers le haut, quoi. Oui, il faut que s'espire vers le haut, donc. Un petit chaffaire crit. Là, on se dit, c'est bon, on a perdu. Là, c'est terminé. Généralement, tu vois un chaffaire crit sortir, tu vois, t'es... Ah, d'où le GG d'Agorea. Là, ils ont gagné, là. Avec les mutrophes, je pars sur une debuff, normalement, de notre trouble, pour assurer. Pour assurer la sortie de DS, ouais. C'est à la fois le bon et le mauvais côté des steamers. C'est que, quand un steamer, il attaque un ennemi, il le débuffe. Alors, des fois, c'est vachement cool. Après, ça débuffe aussi la foine, ça débuffe les malus vitas, ça débuffe plein de trucs aussi, donc. Et là, normalement, j'essaye de partir sur, voilà, l'appel pour tacler. Pour tacler au corps à corps du... Du Zobal. Comme ça fait le Zobal, et pour qu'ils puissent pas Corrupt notre Sacri. Vu que s'ils Corrupt notre Sacri, notre Roublard est pas spécialement blaplacé, pas de Roublabotte. Et ils auraient pu placer leur... notre Zobal dans un... dans un petit mur de bombe. Finalement... Des choix. Non, non, je vais sur les nuits et je vois qu'ils détacent la C. On voit qu'ils détacent la C, qu'ils détacent la C, qu'ils détacent la C et les libés. Donc, là, ils placent la Corrupt. Avec la Libé. Et du coup, ça part à notre Roublard directement. Et du coup, s'ils n'avaient pas Corrupt, de toute façon, vous auriez... Winner aurait pu prendre la Zone Furie entre les 3 bombes et c'était terminé, quoi. Pour eux, sans bombes, ils auraient perdu tout de suite. C'est ça, mais le problème, là, c'est que... Il s'est replacé en ligne avec notre... Notre Zobal. Du coup, le Roublard, il pourra pas faire grand-chose. C'est ça. Alors que s'il avait viré de la ligne, il aurait pu se faire mûrer à votre Zobal. C'est ça. Et là, moi, du coup, je vais dégager les nues de la ligne. Histoire d'assurer. Et que j'ai pas vraiment mieux à faire. Et après, du coup, il a... Pourquoi tu as viré les nues de la ligne alors que... Le Roublard pourrait roubler la botte de Zobal dans un mur, là ? Il est assez éloigné, en fait. Et je crois que, de mémoire, ça va être la galère de PA pour lui. C'est peut-être la galère de PA. Heu... Faut se m'enfléchir. Là, déjà, il faut qu'il y ait B. Il est taclé par le Sacry. Oui, il faut qu'il y ait B, aussi. Il y a toujours la pelle. Il y a toujours la pelle. Donc, il peut aimanter sur la RPO, mais... C'est compliqué. La botte, elle est utilisée. Du coup, il peut pas remettre... Enfin, créer un mur. Oui, il peut pas... S'il lâche la botte, maintenant, il peut pas faire de murs, c'est sûr. Donc, ça, là... Et il part sur une petite erreur, il me semble. Et la remission, la grosse bombe, là. On s'est dit que... Tant pis, on va les tuer au prochain. On n'a pas le choix. Là... Bon, logiquement, on repart sur un tour de dégâts. On a... On a calme le danger de la Chloruple. Et on se dit que le Sacré-Roe va les tuer. Et du coup, on va sur le Steam qui est quand même... Assez dangereux, là. Qui a récupéré son 0-3. Il aurait pu quand même mûrer le Zobal, s'il l'avait vu. Il faisait une libée. Butt sur son mur de bombe. Le rouble à botte. Et ensuite, il dégayait sur la gauche et il aimantait sur ta bombe à haut. Et il aurait pu... Il aurait pu roubler... On le voit plus parce que la vidéo avançait, mais il aurait pu... D'accord, il y avait l'appel. Oui, il pouvait décaler l'appel. Ah, c'est ça. Donc, il aurait pu roubler la botte le Zobal dans un gros mur. Mais bon, c'est... Le Zobal, lui-même, il avait un truc genre 1000 points de PV. Donc, il n'était pas non plus... Et pas de DS, il n'y a rien. Enfin, c'est assez compliqué. Non, non, c'était pas très grave, quoi. Et le Zobal, de toute façon, aurait pu clean le mur avec un coup de Pelennidas derrière. Du coup, tu es parti en mode bourrinage sur le Steamer. Qui, évidemment, ne peut pas faire grand-chose vu qu'il est assez bien taclé. Je pense qu'il a quand même 2000 PV, il a pris. En un tour. C'est sympa, la masque. La masque, c'est toujours sympa. Du coup, il te répond avec une HLE qui tape du 850. Et qui baisse bien mon Zobal. Après une masque, du coup, il faut ressortir. Et ça passe pas trop mal, 934. On ne se plaint jamais. De toute façon, quand les équipes dépassent 600, généralement, c'est des bons équipes. C'est ça. Mais là, c'est avec la maîtrise, du coup, ça allait encore. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Et là, je fais l'erreur de reculer. Alors que, logiquement, on va tuer les bons. Ça ne servait à rien. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, en vrai. Oui, non. Le reculer, ce n'était pas très grave. Surtout que ton menu, il est full life. Il craint. Enfin, il est quasi full life. Il craint rien. Ce n'est pas du tout le focus. Donc... Ouais, mais je n'aurais pas dû reculer autant, en fait. Non, non. Il était besoin de reculer, voilà. Après, en fait, c'est ça. Il va lâcher une retraite. Il lâche une retraite. Du coup, prochain tour, je ne fais pas grand-chose, tu vois. Voilà, il va lâcher la retraite. Le tour d'après, ça met un peu la pression. Winda qui est écarté avec une pelle animée pour éviter qu'il fasse quelque chose sur... C'est bien qu'elle pousse. Je ne sais plus si elle pousse. De toute façon, on ne comptait pas tuer les bons. Il a ses trois bons poussés. Il ne peut pas faire grand-chose. On ne comptait pas les tuer, du coup. Oui. Et là, on va faire... Une erreur monumentale sur ce sacri. Qui aurait... Il ne nous aurait pas coûté le combat. Mais ça nous aurait un peu fait chier. Clairement. On va voir. Normalement, tu tapes la repos, là, je suppose. Logiquement, on devrait taper la repos. En fait, on réfléchit sur le sacrifice, sur le... Sur le zobalge. Mais on le fait du côté du doppel. Ou du côté du coffre. On choisit le 50% haut du coffre, au cas où. Ouais. Mais... On n'en aurait pas dû. Vu qu'en gros, il peut mettre un dernier souffle. Pousser ce coffre. Pousser ce coffre et... Tout faire péter dessus, quoi. Et le sacri, il se mange tout. Ouais. Ça fait que... Là, on a peur qu'il le voit. On a vraiment peur qu'il le voit. Et il me semble que... Sur le room, je ne peux pas faire grand-chose. Après, je pense que même sur... Ou à Kokosi, même sur 50%, il t'aurait tué le sacri. Avec 50% avec les 3 bombes. Ouais. 50% avec les 3 bombes. Et... Et un DS, je pense qu'il t'aurait tué le... Je pense qu'il t'aurait tué le sacri. Bah là, je n'ai pas grand-chose à faire avec le room. Je me dis, je ne peux pas... Je ne peux pas... S'il y pense, je ne peux pas l'aider, quoi. Il n'y a vraiment rien à faire. Et je passe même avec 4 PA. Sous retraite, même. Et là, le dernier souffle, on se dit que c'est compliqué. On se dit que ça devient compliqué. Les dégâts sur le TheBall qui est sacrifice, du coup... 374 sur le sacri en plus. 3976 PV. 50% de rêve sur ce coffre. On espère que ça ne termine pas, quoi. On espère. Ouais. Il fait péter 923, on se dit que ça va. On fait le rajouter des PB, de s'éloigner. Ça a fait un peu moins de dégâts que ce que je pensais, mais en effet, le sacrifice a failli du coup t'aider le combat là, du coup. Je ne pense pas qu'il faisait coûter, vu les PB d'Agoria. On aurait fait un tour de dégâts, là. Parce que là, du coup, en fait, on se dit qu'il a lâché à l'œil. On va lâcher un appui, il ne pourra pas faire un nombre de dégâts sur le sacri, vu qu'il est sous retraite. Il ne peut pas mettre le cac, il ne peut pas mettre dans le scan. Il peut uniquement mettre une fouet, quelque chose comme ça. Et je crois qu'on lui met le torto. C'est ça. Pour rassurer un petit peu, pour ne pas que ce soit trop dangereux. Derrière, il me semble qu'il fait quand même son tour de dégâts. Pour baisser ce sacri. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il va probablement Foehn et Q. Mais je ne sais pas quoi. Donc lui ? Je pense qu'il va... Après, la Foehn, elle bat. Il lâche une gardienne pour lui. Voilà, c'était ça. Ok. Il va se faire soigner, il relance sa arpo. Elle n'était toujours pas Evo 3. Du coup, c'était assez compliqué. Par contre, je crois qu'il... Il cuirasse le double sacri, c'est propre. Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas envie où ce qu'il a cuirasse. Mais vu qu'il vient de prendre les dégâts de l'arpo, il a du cuirasse, d'ailleurs. Là, je n'ai pas grand-chose à faire. Je suis sous retraite. Il a mis le, il a cuirasse le double sacri, au lieu de lui. Pour ce qu'il est mien, petit XZ dans le chat. Du coup, tu as arrêté sous retraite. Tu lâches une Axel sur ton Oblard pour le prochain tour. Le type sur leur roube ne sert à rien. Vu qu'il est sous DS. Il peut uniquement mettre la debuff. J'ai réfléchi assez tard à comment est-ce que je pouvais esquiver cette debuff. Il suffisait que je mettais un coffre du côté de la bombe, en fait. De trois. Elle aurait avancé au corps à corps du roublard et ne mettait pas de debuff. Mais je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Je me suis dit que ça irait simplement sur l'une trofe. Et tant pis. Du coup, il va lâcher quand même la debuff, normalement. Voilà, c'est ça. Maladresse de masse. Qui passe bien, d'ailleurs. Sur 31 des skis, en même temps. La debuff. Et une petite boîte de pandas. Du coup, là, on a deux persos pour tomber 1700 PV. Un roub à 9 PA. Un sacri à 11, mais pas les PM. Et là... Il a quand même les PM pour le venir lâcher les trois furies. Il a la transpo, là. Il avait les deux, il me semble. Transpo cup. Une petite guisseau, réfléchis à la punie ou pas. C'était un tout petit peu meilleur que le cake. Il ne doit pas être rentable. Elle est un peu meilleure que le cake, d'accord. C'était un peu meilleur. Parce qu'en fait, il avait 40% neutre et 50% ou juste comme ça, en fait. D'accord. Peut-être qu'on va voir. 46 haut et 44 neutre. Donc, c'était un tout petit peu au-dessus. On n'a plus dit. Puis bon, tu es à 1300 sur 3500. Ce n'est pas non plus horrible. Bon, là, du coup, le WP qui est dans le chat, parce que de toute façon, ils savent bien qu'ils vont facilement être faits, les 500 points de vie restants. C'est ça. Avec le Roub, peu importe le nombre de PS, ça va être fait. Je regarde un petit peu les dégâts, mais je peux optimiser mon tour. Et je vais partir sur le double... Le double reské. Histoire de comment d'entamer le Nymetrof. Du coup, vous vous retrouvez en 4v2. Bah, 4v2, là, c'est terminé. Ça va être de l'abattage sur les minutes restantes. Le steamer qui a déjà mis de lèvres qui va prohl. Il va probablement se réencaisser une masca. Je ne sais pas si on avait une dame l'or. Tu es encore sous sacrifice, donc je ne sais pas si la masca va être... Je ne sais pas si vous avez risqué de mettre votre sacré aussi bas, ou si vous avez assuré avec un plastron. Parce qu'il avait la djegu, tu vois. Donc, c'était... Ah, c'est un peu chaud. Ah, c'est pas. On préfère jouer safe, finir à 4, et c'est réglé, quoi. De toute façon, logiquement, là... Oui, non, là, il n'y a plus de comeback. Là, c'est impossible. Ouais. Ils peuvent juste tomber au sac. 880. Je ne sais pas jamais, j'ai quitté. C'est lui qui avait une chance. Il avait la chance. Il avait la chance, là. C'est pas... J'espère que ce que j'ai quitté, là, c'était lui. Possible. Je mets le sac, histoire d'assurer. Et après, c'est bon, c'est arrivé. Là, on n'a plus qu'à dérouler. On va passer sur le steam en premier. Il est rapidement sur l'introf. Ça dit que le chef crit était clairement la condition de la victoire. C'est ça, mais il n'était pas de notre côté. Il n'était pas de notre côté, mais... Après, c'était une fois qu'on avait tombé au sac. S'il était là avant, on perdait. Je pense qu'on perdait. Là, il soigne quand même son steam. Ça n'a plus d'utilité, mais bon, c'est le dernier match du tournoi. Autant le jouer jusqu'au bout. C'est ça. M'da qui va... Disse au cake. C'est ça. Il n'est pas spécialement mieux. Il n'a pas la prime. Il suffit simplement de faire des légales. Il n'y a pas... C'est ça, ouais. Il n'y a pas de question à se poser, celui de taper. Avec trois pertes d'affidées, il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de réfléchir. Le steam va mourir, c'est sûr à 100%. C'est ça. Moi, je vais partir sur les neutrophes, il me semble. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ouvre... Pourquoi pas ? Je ne sais plus pourquoi est-ce que je l'ai ouvert. J'ai dû me tromper sur quelque chose. J'ai revu ma vidéo tout à l'heure et je ne sais pas. Il aura timplé jusqu'au bout qui psycho quand même se fait ça crier. C'est le meilleur top-bat, ça. C'est les obats des plus foules. Je ne sais pas ce que je fais, en fait. Je me dis, si jamais il a les PA... Mais en fait, non. Mais du coup, je vais les tips. Il n'aura pas les PA. Vu qu'il va perdre un PA à son tour. C'est un tour à vide. Je ne sais pas, je voulais vraiment avoir les dégâts du coffre. Solide. Voilà. Du coup, il n'a pas les PA, il n'a pas ce tour. C'est ça. Il n'a pas ce tour dedans. 780. Il me semble qu'il court dans le mur. Solide. Coffre, voilà. C'est ça. Il fait une petite dégâts chanceux pour finir le combat. Ah non, il va désinvoquer son coffre. Il n'a pas les PA. Il n'a eu chanceux. Ah bah, c'est mon petit Christophe. Relou-moi deux. Ouais, voilà. Il voulait faire un tour identique, je vois bien. C'était un match assez compliqué, franchement. Surtout que c'était un... L'unique était vraiment défavorable. Vous en avez un peu chié. Surtout que comme vous vous êtes fait isoler... Comme vous vous êtes fait isoler le Roublard plusieurs fois. Et le... Je ne veux pas, mais bon... Et le Sacrier. Et le Sacrier. Vous n'avez jamais pu corruple le Sacrier adverse sans être à la portée de la corruple de l'énuie adverse. Du coup, il y a eu un moment où vous avez corruple, c'était sur l'énuie. Donc, ça restait... Vous avez de la chance que le Sacrier ne porte pas trop loin et que vous puissiez le finir sur votre mur. C'est ça. C'est ça. Heureusement. C'était vraiment serré comme match. Mais voilà. C'est terminé, du coup. Ouais. Et du coup, vous avez gagné quoi avec... Vous avez logiquement le bouclier du batailleur, mais il y avait une cagnotte, il y avait un truc. C'est ça. Alors, on a reçu... En fait, les Jolories, je vais expliquer le principe. Au cas où des gens veulent venir pour les dissener, ça coûte 5 millions d'inscriptions. Et en gros, les premiers gagnent 50% de 50% de la cagnotte totale. Les 5 millions de tous les participants, en gros 25%. Ouais. On a également, enfin, toutes les équipes a des camas par rapport au nombre de matchs gagnés. En gros, t'as une somme. C'est environ, en règle générale, c'est environ... Enfin, selon le nombre d'inscrits, c'est... Pour ces équipes, c'est 700 000 camas par match gagné. Du coup, si jamais tu gagnes un minimum de match, tu récupères les camas mis pour le tournoi. Ça, c'est sympa, quoi. Du coup, on est reparti, il m'ensemble, avec 20 millions, quelque chose comme ça, un peu plus. Alors, 21 millions, et le bouclier batailleur. On remercie Xaelet, d'ailleurs, pour ça. Qui ne l'a filé, qui a accepté de le mettre sur ce tournoi. Ouais. Dès qu'il y a un stream, en fait, elle le met sans problème, quoi. D'ailleurs, on vous remercie également d'avoir couvert... Wow. Je n'ai pas cherché, moi, celui-là. Couvert. D'avoir couvert... Wow, j'ai bégé un peu. D'avoir couvert les jewelry ce mois-ci. Ah, c'était un plaisir. J'espère vous voir... J'espère vous voir, d'ailleurs, une autre fois, pourquoi pas. Ouais, bah, le mois prochain, ça risque pas, parce qu'on est un peu occupé, et le mois de juin, c'est pareil, ça va être un peu... Ah, c'est vrai que... Mais en tout cas, à la rentrée, je pense qu'on viendra... Dès l'on pourra, ouais. C'est vrai que vous avez continué. Je vous remercie. Bon, et bah, du coup, on va pouvoir se dire au revoir maintenant. Salut à tous les viewers qui nous regardent, en tout cas, qui regarderont le replay de cet Inside PvP. Je vous souhaite une excellente fin de journée, ou début de journée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite, dans tous les cas, un bon week-end. Salut ! Salut !